Je suis un entrepreneur marocain dans le domaine des services web et des nouvelles technologies. Je suis passionné de voyage également et aujourd'hui je voudrais partager mon expérience avec les jeunes du Maroc à deux niveaux. D'abord au niveau professionnel, en leur disant qu'il est possible de créer son entreprise, une entreprise innovante, créatrice de valeur et pérenne, sans nécessairement avoir d'investissement. Et puis sur le plan personnel, je vous ai dit je suis passionné de voyage et je veux leur dire qu'il est possible de faire le tour du monde, que c'est faisable. C'est un rêve que beaucoup de gens partagent mais qui souvent semble inaccessible et je suis là pour dire que pourquoi pas. L'agence Sainte-Révis, que je dirige aujourd'hui, qui fête ses dix ans cette année, on a été lauréat, on a obtenu des prix pour notre travail. Au Maroc, on a obtenu le prix du meilleur site e-commerce. Au Canada, on a obtenu le Web Excellence Award et on travaille pour des clients prestigieux au Maroc, à l'international, dans le privé et dans le public. Un message à retenir. Beaucoup travailler et puis innover. Et puis innover, être créable. J'ai réalisé que c'est possible de le faire pour les jeunes aujourd'hui sans nécessairement avoir un financement, sans nécessairement avoir un investissement d'épargne. C'est possible de créer son entreprise. Notre entreprise, c'était le cas. On a commencé par convaincre un client en vendant, en réfléchissant beaucoup à un projet très innovant. Et on a vendu cette idée. On a réussi à livrer un projet qui a réussi. Et on a embauché notre premier chèque de 150 000 dollars à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a acheté nos premiers bureaux, nos premiers ordinateurs, qu'on a recruté nos premiers collaborateurs. Et c'est comme ça que ça démarre. Je veux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est possible d'entreprendre sans nécessairement juste avec de bonnes idées, sans nécessairement avoir le pouvoir de financement, mais en étant créatif, en étant travailleur, en étant convaincant. C'est des choses qui sont requises. On travaille sur des sites publics importants. Le site du ministère de l'Industrie, par exemple, qui me tient vraiment à cœur. Tanger Med, la SNRT, la NRT. Le point commun, ce sont tous des projets publics qu'on a réalisés. Et puis à notre niveau, on espère changer la manière dont les Marocains interagissent avec les pouvoirs publics à travers le web. Un projet, par exemple, qui serait génial, ça serait d'avoir un seul site gouvernemental, gouvernement.na, où on aurait toute l'information synthétisée et puis prête à digérer pour les Marocains. Et un côté participatif également qu'on peut encourager à travers le web. Donc voilà, des projets comme ça, je crois que c'est ma contribution pour le Maroc. Et puis c'est ce qui me motive. Je suis un voyageur, j'adore voyager. J'ai visité une trentaine de pays, en particulier en 2010 avec ma conjointe. On a fait un tour du monde. On a visité 13 pays en l'espace de 9 mois. Et ça a été vraiment une expérience unique, inoubliable. J'ai eu envie aujourd'hui de passer ce message et de dire que voyager, c'est important. Pour les jeunes, c'est important. Pas nécessairement faire le tour du monde. On peut voyager pas très loin de chez soi, mais être confronté à d'autres cultures, aller vers l'autre, découvrir des choses. C'est très important pour développer une certaine curiosité et pour développer une certaine tolérance vis-à-vis du monde du monde. Et mon message, ce résume en amour, c'est d'oser entreprendre, oser voyager, oser réaliser ses rêves. Mais avant tout, il faut d'abord définir ce rêve-là. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? Qu'est-ce qui nous fait rêver ? Ensuite, il faut trouver des manières créatives de répondre à cet objectif-là, de réaliser ce rêve. Et puis ensuite, il faut travailler, travailler, travailler et être persévérant jusqu'à atteindre l'objectif et définir le prochain rêve. Je pense que c'est une belle philosophie de vie à partager avec les gens.